Musique Jérôme Schilling, le chef de l'hôtel et restaurant Lalique au château Laforie-Pérague, étoilé au guide Michelin depuis 2019, est heureux de vous proposer la deuxième émission de sa web-série mettant en avant ses plus fidèles producteurs. Ses émissions sont à retrouver sur la chaîne YouTube Jérôme Schilling TV et sur les réseaux sociaux du chef et de l'hôtel et restaurant Lalique. Cette émission est dédiée à la fromagerie Anthony, amie du chef Jérôme Schilling et de Silio Dance, le propriétaire de la cristallerie Lalique et de l'hôtel et restaurant Lalique au château Laforie-Pérague. Maître Bernard Anthony est un des plus grands éleveurs de fromage au monde. Depuis deux générations, la fromagerie Anthony, basée à Vieux-Ferrette, en Alsace, abrite les caves d'un des plus grands éleveurs de fromage et certainement l'un des plus connus et des plus reconnus. Oui, bonjour, je suis Anthony Bernard, le fromager de Vieux-Ferrette, au fin fond du Soungo, en Alsace bien sûr, et c'est de là que partent tous les fromages dans le monde. Donc, comment j'ai commencé cette fromagerie ? J'ai fait des grandes études jusqu'à l'âge de 14 ans, fils de paysan, ouvrier d'usine après, service militaire en Algérie encore. Ensuite, j'ai travaillé dans une épicerie du matin à 7h jusqu'à minuit. Mon patron n'a jamais dit qu'il faut que je le fasse, je voulais le faire. Je n'étais pas exploité, je voulais le faire. Au bout de quelques années, il m'a dit, si tu veux, je te vends mon commerce, moi je fais quelque chose d'autre. Je me disais, pourquoi pas, ça c'est intéressant. J'ai demandé à mes parents pour se porter caution, parce qu'on avait une petite ferme et quelques terres. Mais mes parents, ils se disent, ça n'existe pas que tu achètes une maison à l'étranger, c'est à 6 km de la maison. Il faut que tu restes là, dans cette maison, que tu continues ici. Donc, oui, mais si je veux continuer ici, il faut de l'argent, et de l'argent, on n'en a pas. Et là, je suis allé voir M. François Hmitlin, le laitier, je lui ai dit, si vous voulez que je vente des crèmes ou des yaourts, il faut que je fasse en sorte que je reçoive de l'argent. Il a dit, comme ça, tout le monde peut venir, mais pourquoi pas ? Et c'est lui qui m'a prêté l'argent pour pouvoir commencer, où j'ai acheté un camion au magasin. Je tournais dans les villages, avec de l'épicerie, de la mercerie, des chaussures, des soutiens-gorges, des vaches-quiries, du chôme, Saint-Alprès, de 8h du matin jusqu'à minuit. Toutes les clientes m'attendaient, pourquoi ils m'attendaient ? En ce temps-là, je suis à Genèveau, maintenant plus que jeune. Mais pourquoi ils m'attendaient ? En ce temps-là, il n'y avait pas de grand magasin, pas de grande surface, et tout le monde était content de trouver quelqu'un qui vient devant la porte et qui a tout. On est une équipe de 7 personnes. On n'a jamais voulu devenir beaucoup trop grand, parce que dès que tu deviens très grand, tu ne peux plus faire comme tu veux, tu dois faire comme les clients y veulent, comme les personnes y veulent. Parce que chez nous, on ne peut pas avoir ce qu'on veut, il faut toujours prendre ce qu'il y a de disponible. Et j'ai la chance aussi, depuis la disparition de mon épouse, il y a 21 ans, que mon fils est dans l'affaire et qu'il est exactement dans la même optique que moi. C'est mon maître Pierre Antrouet. C'est aussi François Schmittlin qui me l'a présenté. Et Pierre et François, ils m'ont dit, ce que tu fais là, il n'y a pas d'avenir. Avec une épicerie, mercerie, chaussures, soutien-gorge, il n'y a pas d'avenir, il faut que tu devienne fromager. Et j'ai dit, tout bête, monsieur Antoine, monsieur Antrouet, je vends déjà du fromage. Je vends du chôme, Saint-Alprès, Vache-Qui-Ris. Mais ce n'est pas du fromage, ça. Ah bon ? Et c'est 8 ans qu'il m'a envoyé les fromages, les premiers fromages, je l'ai cru, de Paris. Et donc de 79 à 83, j'ai laissé tomber toute mon épicerie, mercerie, chaussures, soutien-gorge, tout ça. Dommage pour les soutien-gorge, jamais c'était comme ça. 83 à 86, que fromage au lait cru et fromage pasteurisé. Et en 86, le grand pas, que fromage au lait cru. C'est bien sûr un peu fou, on n'a pas réfléchi. Et on a commencé comme ça. Mon épouse a seulement posé une seule condition. Elle a dit, je garde mon travail, je veux être sûr que tous les mois le salaire y rentre. Parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Donc ce titre, j'ai eu le privilège de le recevoir de la part des grands chefs. Ils ont dit, tu es un fromager, un maître fromager, mais tu as quelque chose en plus. Donc oui. Et donc les chefs, ils ont dit, mais moi je trouve que le titre d'éleveur de fromage serait beaucoup mieux. Parce que tu réussis à faire d'un fromage normal, un très grand fromage. De la France, vous savez qu'on a la chance d'avoir en France des producteurs d'exception. Beaucoup de gens me demandent des fois, combien vous avez de fournisseurs ? Ça qui est fournisseur, c'est un mot barbare. Je n'ai que des amis avec qui je travaille. Parce que nous, toutes les commandes sont faites par téléphone. Et quand quelque chose ne va pas, au téléphone, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il y a des fois des petits trucs. Mais on téléphone et je travaille avec certaines familles depuis 40 ans maintenant. Donc, on a donc, tout au départ, en 1979, j'avais une petite cave, une ancienne écurie, que j'avais fait construire. Ensuite, bien sûr, en 1995, quand on savait que notre fils allait continuer, on a dit, voilà, maintenant il faut construire. Et comme on avait la chance, grâce à mes parents et arrière-grands-parents, d'avoir une ferme, avec beaucoup de place autour. Et là, donc, où il y avait le fumier, les arbres fruitiers, le potager, tout ça, donc, on a construit des caves. On a pour le moment, sept caves d'affinage. Pour chaque famille de fromage, une autre cave. Premièrement, la base, c'est le fromage au lait cru. Un fromage pasteurisé, c'est comme, comme j'ai dit au Parlement européen, un fromage qui est pasteurisé, c'est comme un homme castré. Donc, la réponse est là. Un fromage qui est pasteurisé, il n'est jamais mauvais. C'est toujours mangeable. Mais ça n'a pas de goût, ça n'a pas beaucoup de trucs, à part si on l'aromatise, on fait des choses comme ça. Donc, on fait 80% d'exports, à peu près, depuis toujours. J'ai eu la chance, tout de suite, comme j'habite à 20 km de la Suisse, 20 km de l'Allemagne, que des journalistes sont venus très, très vite et qui ont écrit, il faut aller à Vieux-Ferret. Vous verrez que le fromage, ce n'est pas du fromage. Donc, le premier chef, trois étoiles, qui m'a fait confiance, c'était Alain Ducasse. Ça s'est passé comme ça, son sommelier, Gérard Margeon, il a coûté les fromages. Il a dit, ça c'est quelque chose pour mon chef. Vous en voyez. Je crois qu'il est d'accord. Alors, on a réfléchi quand même à envoyer les fromages à Monaco, ça coûtait beaucoup d'argent. Mais on a quand même fait. Et puis, je reprends, on avait la réponse, vous êtes d'autres fromagers. Donc, les grandes tables ont commencé à Monte Carlo, avec Alain Ducasse. La même année, j'ai fait un buffet à Bordeaux, au domaine de Chevalier. Et là aussi, une jolie femme, à 2h du matin, goûte les fromages. Je dis, magnifique ce fromage. Ça, c'est quelque chose pour mon mari. Vous avez une carte de visite. Ah non, madame, ça, ça coûte de l'argent. On va aller à papier d'emballage. Donc, ça qu'Hermès, elle a mis le papier d'emballage. 8 jours après, le téléphone. Mon mari serait tenté de goûter vos fromages. C'est qui, votre mari ? Mais c'est l'arpège, c'est Alain Passart. Alors, je me suis dit, c'est un bistrot. J'ai téléphoné à un ami, parce que moi, je n'avais pas le kit-miche. Je n'achetais pas des trucs comme ça. On n'allait jamais au restaurant. Et donc, mon ami de Bordeaux me dit, écoute, c'est un futur grand élève de M. Sandrins. Deux étoiles, d'accord. Donc, mon épouse et moi, on est allé à Paris. Et le chef, Sylvie, nous a invités. Et Alain Passart, il a goûté. Il a dit, voilà, tu es mon fromager. Comme ça, donc, l'aventure a donc commencé. Et aussi, bien sûr, l'Arnsburg à Wernthal avec Jean-Charles Klein, était parmi les tout premiers aussi. Avec Bruno Saône aussi, qui a goûté un des premiers. Et comme ça, donc, la filière s'est donc transformée dans le monde, elle est dans le monde entier. Le vrai fromage ne fait pas grossir. Mais que le vrai, le fromage de la crue. Le fromage pasteurisé, c'est pasteurisé, donc ce n'est pas terrible. Donc, ça, ça a plutôt tendance, certainement, à faire crottir. Et en plus, ça n'a pas de goût. Il faut manger beaucoup. Donc, si on mange un petit morceau de fromage au lait cru, on a même avec 50 grammes, on a quelque chose. On mange du pasteurisé, puis on mange 200 grammes, il n'y en a rien. Nous retrouvons le chef Jérôme Schilling, qui accueille Bernard Anthony au restaurant Lalique pour une dégustation de sa sélection de fromage. Voilà, donc, bien sûr, j'ai ramené d'abord un master fermé. En ce moment, ils ne sont pas exceptionnels. D'abord ? Ils sont un peu plus fermes. Ils ne veulent pas, en ce moment, mûrir comme nous on veut. Mais j'ai quand même mis un master pour mettre l'Alsace à l'honneur, autrement, ça ne va pas. Et ensuite, le roquefort. Donc, le roquefort, c'est un roquefort artisanal. Il y a encore deux producteurs de roquefort. Il y a encore la maison Karl. La maison Combe, je travaille avec la maison Combe, parce que ça nous va bien. Le carré est des fois un peu plus sale. Voilà, c'est ça. Mais il faut aimer les fromagères, c'est important. Si on est bien avec les femmes, tu as tout gagné. Donc, on a Comté. Donc, on achète tous les ans 150 meules de Comté, du printemps jusqu'à l'automne. On va les goûter. Pas chaque meule, je serais mentir. Mais chaque fois le lot de chaque fabrication, de chaque fruitière. Et Jean-François, il descend tous les 4 mois à peu près au four Saint-Antoine pour voir l'évolution un peu. Le chef de cave, bien sûr, il dit aussi. Des fois, il y a des meules qui vieillissent beaucoup plus vite et d'autres qui se referment. Donc, quand on voit qu'il y en a qui se referment, ceux-là, on les laisse attendre les 4 ans, justement. D'accord. Voilà. Parce que là, celui-là, il est de... C'est de 2017. 2017, oui. Ça, c'est 2017 encore, oui. D'accord. On va peut-être goûter un petit morceau, non ? Oui, oui, il faut goûter. C'est comme avant le mariage, il faut goûter. La fleur, elle est belle autour du fournage. Magnifique. Ce qu'ils ont mis Comté, ils l'ont dit à une dégustation avec Michel Bétane, qui a fait venir de Comté. Oui, bien sûr. Et il a dit aussi ceux qui étaient fous, ils avaient différents Comté. Toi, tu as vu le plus vieux, il y avait encore plus vieux, mais beaucoup étaient très salés et un peu acides. Donc, celui-là, malgré qu'il est très âgé, il a vraiment bien, bien vieilli. C'est justement la sélection que le chef de cave d'abord et Jean-François, ils font... Et après Jean-François qui vont sélectionner. J'ai acheté une meule de Comté et il a dit, vous voulez combien ? Une meule ou deux ? Non, il m'en faut au moins 20. C'est une grosse erreur, non ? Parce que je n'avais pas autant de clients. Aujourd'hui, le chef Jérôme Schilling propose les fromages de Bernard et Jean-François Anthony sur ses cartes, tout comme une quinzaine de chefs, trois étoiles au guide Michelin, qui confient à la maison Anthony la sélection de leur plateau de fromage. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain chez le boucher officiel de Jérôme Schilling qui prépare et commercialise le fameux bœuf de Bazas. Rémy Lévy est basé à Pau-d'en-Sac à deux pas du restaurant Lalique. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada